Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes, ce sont sur ces pistes enneigées que se dérouleront les Jeux Asiatiques d'hiver 2029. Où sommes-nous ? En Arabie Saoudite. Il ne s'agit pas d'une photo mais d'une maquette 3D visant à convaincre que NEOM, le site sélectionné pour ces Jeux en face du Sinaï, n'est pas juste un désert au bord de la mer rouge mais, selon les éléments de communication saoudienne, un endroit du royaume où les températures descendent en dessous de zéro degré en hiver. Silence en revanche sur le taux d'enneigement du site mais projections à foison pour expliquer comment ces montagnes saoudiennes vont prendre l'allure de stations de ski luxueuses à grands renforts de milliards de constructions et de canons à neige. Alors est-on en train de franchir un nouveau cap dans la financiarisation et la politisation des grandes compétitions sportives ? À quelques semaines de la coupe du monde de foot au Qatar, qui suscite dans de nombreux pays des velléités de boycott, on a voulu prendre le ballon rond comme cas d'école, sortons d'un carte. Longtemps réservé aux grandes nations footballistiques d'Europe et d'Amérique latine, le Mondial est progressivement sorti de son ère géographique pour conquérir de nouveaux marchés. Etats-Unis avec la coupe du monde 94, Japon-Corée du Sud 2002, Afrique du Sud 2010, Russie 2018 et Qatar 2022. Grâce à ces nouvelles audiences, les droits télé ont doublé en 12 ans. Le Qatar, petit et richissime émirat gazier du golfe Persique, mène depuis plus de dix ans une diplomatie du sport frénétique et ne compte pas les milliards investis pour sponsoriser le maillot du FC Barcelone et surtout racheter le Paris Saint-Germain, recruter des stars, le Brésilien Neymar, le Français Mbappé et l'Argentin Messi. Le Mondial est le point d'orgue de cette stratégie de soft power. Elles permettent au Qatar d'afficher sa puissance et de peser face à l'Arabie Saoudite, qui de son côté a racheté le club de Newcastle, et face aux Émirats, propriétaires de Manchester City. Mais il y a l'envers du décor. L'exploitation de ces travailleurs migrants recrutés pour construire huit stades géants et climatisés. Selon l'ONG Amnesty International, des milliers de personnes seraient mortes sur les chantiers de la du monde au Qatar ces dix dernières années. Peut-on dès lors faire du Mondial une fête ? Voilà l'Essentiel du Dessous des Cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada